Je veux que tu acclames encore, celui qui est assis, tchèque là debout, Alléluia, Alléluia. Nous voulons accueillir les hommes de Dieu, le prophète Bélin Gwambina et toute la délégation qui l'accompagne. Pendant ce temps, l'évangélisme à tout âme et son groupe vont monter. Bien évidemment que tu te tiens debout, tchèque là debout, nous voulons recevoir le prophète de Dieu. Le prophète Bélin Gwambina, il va faire sa entrée dans la salle avec toute la délégation et les pères. Bien évidemment, nous acclameons, continuez à acclamer, continuez à acclamer quand les hommes de Dieu sont en train de rentrer. Si il y a un clame, tu pousses les cris de joie. Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons, nous pousses les cris de joie. Alléluia. Continuez à acclamer, continuez à acclamer, continuez à acclamer, nous poussons les cris de joie. Alléluia Saisiez Seigneur Saisiez Seigneur Alléluia 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 Gardez-vous, restez debout Restez debout Avec la servante de Dieu, le menthe On va nous balancer un quantique L'évangéliste Moïse Matuta va nous balancer un quantique Bien-aimés, ne sois pas crispés Nous sommes dans la maison de Dieu Alléluia La Bible dit l'éternel règne et la terre est dans l'allégresse Je vais lire la joie sur ton visage Alléluia Je crois que déjà Ta façon Accueille déjà la restauration Alléluia Alléluia C'est ça la foi Voir avant d'avoir Ça c'est la foi Être dans la dispensation de la restauration Avant que nous écoutions même le message sur la restauration Alléluia Bien-aimés, ne sois pas crispés Nous sommes dans la présence de Dieu Le foi Moïse Matuta Merci beaucoup Si tu as des pieds comme moi là Il faut te tenir debout Nous voulons le chanter Les cantiques Alléluia 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 Merci beaucoup Salut 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 Hommel Folly F ferry Assied C'est Salut Y a-t-il des mamans ? Y a-t-il des mamans dans cette salle ? Est-ce qu'on peut entendre des millions d'euros pour les sommaires ? Y a-t-il des papas dans cette salle ? Est-ce qu'on peut entendre des acclamations ? Que ça monte encore ! 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 Est-ce qu'on peut bien acclamer le roi des rois, les seigneurs des seigneurs ? Alléluia ! Alléluia ! Lorsque lui acclamait les seigneurs, l'idée qu'il sort c'est que vous prenez vos préoccupations, vos problèmes, vous les mettez entre vos mains et vous les écraser. C'est ce que j'appelle acclamer. Acclamer veut dire écraser. Sous ce que vous avez comme souci, vous le mettez entre vos mains et vous le... Est-ce qu'on peut écraser comment ? Est-ce qu'on peut écraser ? Écrase encore ! Écrase les soucis, écrase la maladie, écrase le stress de cette maladie, écrase la pauvreté, écrase l'échec dans ta vie ! Est-ce qu'on peut bien écraser, écraser, écraser le corps ? Alléluia ! Si tu as le fait 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 ! Ce qui nous semble la bonne ! La bonne ! Ce qui nous semble la bonne ! La bonne ! C'est parti ! Alléluia ! Fais le fait ! L'auré ! L'auré ! Qu'est-ce qu'on peut écraser ? Dépointed ! C'est quoi ! C'est quoi ? C'est quoi ! L'auré ! L'auré ! lows bébé hai Sous-titrage ST' 501 ... 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 le grand amour en retour, même si tu l'as venu m'a donné au béni, j'ai pas partir en Israël, c'est faux, j'étais déjà dans le temps dernier, on m'a dit, le tournoi c'est vrai ça, Seigneur Jésus, je voulais partir en Israël, il a dit que c'est le « Merci, je parle, merci parce que je sais que tu me béniras, et je sais qu'il descendra avec le neveil parce que j'ai obéi, j'ai vu le vin, j'ai vu le vin, j'ai vu le vin le disant, l'alcool enlevé les soucis, tu parles, prendre le vin fini des soucis, lui Jusqu'à ce qu'un jour dans un rêve, et dans un ventilateur, j'ai une histoire avec le ventilateur, j'ai dit à mes petites rêves, quelqu'un va me dire leur rassurer leur foi et suis-moi. Il m'a dit, tu as beaucoup de problèmes, non, il va dans cette maison là-bas, tu vas raconter tous tes problèmes. Ok. Écris ça dans un papier. Je ne sais pas comment ça va se passer, quand est-ce que j'avais écrit, mais tout ce que j'ai, c'est ce que vous voyez, les papiers, vous allez vous visiter là. C'est un grand obstacle. Le numéro 1, toute la page. Ça s'est tourné, toute la page. Le pauvre type avait des problèmes. Quand je suis partie, j'ai perdu sa tête. Je l'ai vu habillé de blanc avec la ceinture. Il lisait chaque numéro. Il lisait, il acceptait, il bougeait la tête. Et moi j'étais là pour attendre la réponse. Il a tourné le papier, il a relu tout. Et au moment où je m'attendais qu'il me donne la réponse, je me suis réveillée. Pourquoi? Je veux vous encourager à toutes celles qui sont vos servantes de Dieu. Ne me bâclez jamais avec une cure d'âme. Parce que la cure d'âme, elle débarque toutes les choses. Quand une cure d'âme est bien faite, la personne va s'enraciner. Ça prend du temps. La personne va te raconter une vie de 30 ans. Mais écoute la personne. Parce qu'en l'écoutant, il me trouve une guérison. Pourquoi j'aime la cure d'âme? Parce que mes parents ne m'ont pas écouté. Quand je me suis séparé avec mon mari, tous m'ont condamné. Non seulement j'avais la douleur de la séparation et de mes enfants qui sont partis, mais j'ai la douleur des parents qui me traumatisent encore par une condamnation parce qu'ils ne savent pas ce que j'ai vécu. Il y a des gens qui souffrent, qui ont des femmes brisées, qui sont blessés, qui ont besoin d'être écoutés. Église, apprenons à écouter les autres. La restauration de la personne commence par le peur. Dans le temps, il y a quelqu'un qui est brisé. S'il n'est pas blessé, tous pour vous d'aller faire le tour, ça me bénéficiait. Est-ce que je peux parler à quelqu'un de Dieu? Amen. Et mes parents ne m'ont pas écouté. Où j'ai vu le vin? Et un jour, le ventilateur tourne. Leur a sonné, lève-toi et s'il vous plaît. Tu parles. Leur a sonné, lève-toi et s'il vous plaît. Ventre la terre à la bouche. Oh, vous savez-tu quoi? S'il vous plaît, une idée. L'éternel tire ton cœur. Il va t'inspirer. Il va te donner des pensées. Sois sensible et connecté. Je te parle de la connexion. Aucune restauration ne viendra si tu n'es pas connecté à lui. Amen. Et j'ai eu l'idée d'aller à l'alliance chrétienne. Et à l'alliance chrétienne, on a dit, la main de l'éternel est là ce matin. Moi, je pensais que c'était une nouvelle comme ça. Je me tourne. Je ne vois pas la main. Elle est battue par vous. Elle est passée par vous. Je t'occupe de terminer. Je suis en ce chemin. Et le diable veut que je boire mon corps. J'ai pris la dernière bière. J'ai dit d'ailleurs, pour tout commencer, je te parle à trois bières. C'est la dernière bouteille qui va rentrer dans ma bouche. Je ne veux plus. Et ça, c'est passé. Maintenant, quand je vais dormir, le fait appel à moi. Ventilatère. Amen. Ça, c'est la connexion de lui et moi. Tu vas faire la confession de foi. La confession de foi, c'est toi. Le fait appel à moi. Je suis en orti en orti. Quand je vais me réveiller, il n'y a personne. Quand je m'endors légèrement, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te demande pardon pour tous mes péchés. J'en suis mon corps, j'en suis mon corps. Quand j'ai fini la confession de foi, le ventilateur s'est arrêté. Je me suis réveillé. Mais là, c'est dangereux. Ventilatère, tu as appelé quelqu'un. Je dis ça avec bien mon père. Je suis venu dire à quelqu'un. Tu es venu écouter la restauration à Jésus-Christ. Écoute la suite. Il a dit qu'il a pu vivre. Amen. Le prophète, mon père, va commencer à travailler ce soir, je connais. Il va déclarer. Il va libérer. Il va te pointer du doigt. La chose que tu dois avoir, c'est la foi. Tenez qu'il déclare. Quand tu dis, je reçois ça. Amen. Ça m'appartient. Cette déclaration, c'est moi. Et j'ai mon âge. Parce que la restauration, sans la foi, tu vas attendre longtemps. Amen. Amen. Parce que la parole crée. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et c'est comme ça que j'ai commencé ma marche après le ventre. Je me suis attachée au Seigneur. Aujourd'hui, ça fait 35 ans. Amen. Le père, excusez-moi. Je vais dire quelque chose. Amen. Depuis 35 ans, j'ai plus jamais connu. Amen. Amen. Je n'ai pas été sur une couche avec quelqu'un. Quelqu'un n'a jamais vu ma curse. Je n'ai jamais embrassé quelqu'un. Parce que tombe en haut, tombe en bas, c'est le même tombe. Amen. On s'est seulement caressé, tu es tombé. On s'est seulement embrassé, tu es tombé. C'est le même tombe. On s'est tombé. C'est le même tombe. C'est le même tombe. C'est le même tombe. Depuis ce jour, je pars devant la chère qui m'est fermée. Je suis restée comme ça. Amen. J'ai vendu des maquereaux fumés. Je suis allée à Maïwan, Jindy, payer des machorons fumés. Je les vendais à la personne qui habitait à côté de Ma Maïwan. Et au plus haut là-bas, on se retrouvait parfois avec Ma Maïwan. Je n'avais pas honte. Je vendais mon maquereau les dimanches devant l'église. Je faisais tout pour vouloir, pour pouvoir vivre. J'ai fait les plantations. J'ai fait mon manioc pour pouvoir vivre. Quand on m'a dit, il faut vivre avec le linge avec l'autre, j'avais la croix. Parce que la croix blanchit le linge. Et il y a eu une publicité à la télé chez nous. La femme, elle est là avec le balai. Elle dit que l'autre, j'avais la croix. Elle a mis les pieds comme ça. Donc moi j'ai trouvé que la croix vient au linge. Et j'ai pris les pieds, j'ai bloqué. Et l'autre, j'avais la croix fait le reste. Quelqu'un qui a les oreilles ne prendra. Tu ne vas pas rester chercher restauration. Et puis tu fais ma yakakuna. Restauration ne viendra pas. Tu ne vas pas chercher restauration et puis tu insultes ton pasteur. Tu ne vas pas chercher restauration et puis tu jalouse la femme du pasteur. Tu ne vas pas chercher restauration et puis tu fais des prières incantatoires pour que la femme du pasteur marre pour que tu épouses le pasteur. Applaudissements. Qu'est-ce que tu as tiré ? ... Qu'est-ce que tu as tiré ? Ils ont dit 15 minutes. J'ai arrêté. ... J'ai déjà repassé 15 minutes. J'ai fait l'autre, j'avais la croix. Petit à petit, j'ai commencé par prendre l'ascenseur de Dieu. Il est venu la vie chrétienne et comme quelqu'un qui conduit la voiture et il y a un rétroviseur qui te dit de regarder en arrière. Un chrétien doit regarder en arrière pour savoir où tu viens et ce que Dieu a fait dans ta vie pour que tu continues à t'enraciner et à le servir et à être délicant parce qu'il y a un passé qui pesait et c'est comme d'un ramassé et c'est comme affaire de toi quelqu'un et il va continuer le délice et continuer le seul. Et Dieu m'a remis diaporesse dans l'église d'alliance que tient l'église la plus brosée. Et là tout le monde, chacun va y jouer sur les clés. Qui est-on, c'est moi ? Ramasse ma Bible. Mais ce qui est dommage dans l'église... Excusez-moi, l'église du Seigneur, la restauration va commencer par là. Et la restauration va commencer par certains de deux. Permettez-moi de vous dire la vérité. Parce que même dans l'église, on écrase les pauvres. Les pauvres n'ont pas de place. Il y a même où tu sens la différence entre l'autre et l'autre. Parce que lui, il apporte les enveloppes. Parce que lui, il a une blotousseur. Parce que nous, c'est la personne que tu néglises. Je te fais offre. Tout ce qu'on considérait dans l'église, là. Ils sont tombés, ma papa. Je te dis, le pardon. Y compris, je parle à genoux, le Seigneur. Y compris, même lui-même, l'homme dédié. Qui m'avait persécuté ? Il est parti au palangos avec la chambre. Parce que, bien aimé, Dieu t'a créé à l'image du Dieu vivant. Et il veut qu'on te considère. Et il veut qu'on te respecte. Et il veut qu'on te honne. La Bible dit comme les autres, ils vont procéder. Et nous, nous les uns, les autres. Alléluia. Et nous, nous j'étais sans maison. Je ne sais pas, Dieu nous voit une maison en ville qui n'avait pas de porte. Et j'habitais là avec ma fille, on faisait le mani. Et Dieu m'a réveillé. Aujourd'hui, j'habite à Oumou. On m'appelle dans le quartier, la Vosificielle. La Magistrie. Parce que Dieu m'a donné la grâce. Il m'a donné l'intelligence. En me connectant en lui. Il m'a donné la capacité de travailler. Je fais le commerce quand bien même je prêche. Je fais le commerce quand bien même je suis à Côte. Je travaille. Les gens habitent dans l'église, c'est même moi qui les nourris. Mais Dieu m'a apporté la grâce de bâtir une maison. Et j'ai dit, je prépare maintenant le temps pour appeler mes parents pour aller voir ma maison. Les termes-là et des armées. Moi qui n'avais pas, qui était piéton. La première fois que j'ai acheté des voitures par occasion, j'ai acheté trois. Les petites, tu sois qu'elles. Mais les belles petites voitures. Et les dernières, quand j'étais chez Papa Théo, je lui m'a dit, mais quelle est belle ta petite voiture. Je ne suis plus piéton. La restauration, il y a un prix à payer. Lorsque tu te connectes, lorsque tu t'engages à le servir, Dieu t'écoutera. Dieu te relèvera. Dieu te rebâtira. Dieu te donnera quelque chose de nouveau dans ta vie. Est-ce que je peux parler? Je vais terminer parce que le temps qu'on m'a donné, en disant seulement ceci. Ainsi parle l'éternel, Brazzaville. Brazzaville sera une ville ouverte. L'éternel sera une muraille de feu tout autour de vous. Et la gloire de cette grande maison sera plus grande que la première. Celui qui vous touchera désormais toucherait la bruneur de son oeil. Il lâchera même contre tout ce qui nous ont persécutés. Ils seront que l'éternel est votre Dieu. Amen, amen, non? Dieu dit, j'habiterai au milieu des églises. J'habiterai au milieu de Brazzaville. Tu n'auras plus de valeur à épouser. Au lieu de votre propre vie, il vous donnera le double de l'éviction. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux raclamer pour la parole? Est-ce que cette parole a fait du bien à quelqu'un cet après-midi? Est-ce que cette parole a fait du bien à quelqu'un? Je vous ai dit que c'est ma soeur. Et quand elle passe, quand elle passe, c'est le café, puis elle a qui passe. Est-ce que tu peux raclamer le Seigneur pour la parole? Amen, amen. Vous savez, moi, j'ai l'habitude de dire que je suis une fille gracie. La grâce de Dieu est tellement sur ma vie. J'ai des grandes soeurs, j'ai des grands frères. Et ils sont tout le temps autour de moi. Même pour que je me marie, c'était difficile. Il fallait que tout le monde donne son accord. J'ai tragué mes frères pour qu'ils acceptent que je me marie. Mais jusqu'à présent, là, à des moments, ils oublient que je me suis mariée. Mais j'ai des grands frères merveilleux. Mais j'ai un particulièrement. Oh, celui-là, quand il ouvre sa bouche pour chanter, le ciel est ouvert. Quand il ouvre sa bouche pour adorer Dieu, même Dieu est obligé d'écouter ta prière. Il a quelque chose de particulier. Il a cette chose-là que quand tu l'entends, il y a des gens, quand ils chantent, tu dis, il manque le truc. Il manque la chose. Mais lui, il suffit qu'il commence à moi-même. Amen. Le truc est là déjà. C'est le fils de mon père. Lui, là, c'est le fils de maman-même. Lui, il est le fils de mon père. Il a non seulement le don de la chanson, mais il a le pastorat en lui. Et quand je suis arrivée dans le ministère, il m'a encadrée. Et jusqu'à présent, quand je ne comprends pas quelque chose, je me tourne vers lui pouter mon frère. Ça, je ne comprends pas. Et j'ai toujours eu une réponse positive venant de lui. Donc, cet après-midi, j'aimerais t'inviter à acclamer le Seigneur pour la vie de mon frère, le pasteur Armand, le chanteur de l'internet, le chanteur principal de la vie de mon frère. Acclame le Seigneur pour la vie de mon frère. Acclame pour le droit des rois. Acclame pour le ressuscité. Acclame, 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 acclame. Acclame, 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 acclame. Acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame, acclame. Merci, Seigneur. Est-ce que quelqu'un veut lever cette main? Merci, Jésus. C'est parti. 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 C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 T'as parti. C'est parti. moi j'ai un père je ne supporte Féline j'ai mon père et j'ai mon frère le prophète c'est mon grand frère c'est mon coach il a dit que je t'ai santé mais je suis sa tasse il dit souvent quand tu vois le ventre c'est que le dos suit je suis son dos et lui il est mon ventre Amen Amen Hallelujah 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 dis bonjour à ton voisin et ta voisine dis à ton voisin comment ça va parce que je commence à voir des femmes et des hommes restaurés dans cette salle on a dit conférence des femmes les hommes sont là plein soyez bénis hommes c'est aussi ça la restauration Amen Amen Hallelujah si on peut prendre place et que les chants m'accompagnent dans une bonne adoration parce que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration et c'est là qu'il déverse quelque chose c'est là qu'il visite et si tu as existé tu n'auras rien je ne mérite rien je ne mérite rien je ne suis rien du tout tout ce que je peux t'offrir c'est de t'adorer je ne mérite rien je ne suis rien du tout tout ce que je peux t'offrir Yahweh c'est de t'adorer je te suis reconnaissant tout ce que je peux t'offrir tout ce que je peux t'offrir c'est de t'adorer je me suis reconnaissante pour la restauration au Congo tout ce que je peux t'offrir c'est de t'adorer je me souviens ... je me souviens ... Toi je mérite ... Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 tu sors, je parle à toi de la mort. Je parle à toi de la mort. Tu sors maintenant au nom de Jésus. Libère cette femme au nom de Jésus. Tu la libères au nom de Jésus. Excuse-moi, tu t'en vas. Tu parles au nom de Jésus. Libère. Tu libères au nom de Jésus. Allez. Libère cette femme au nom de Jésus. Libère, au nom de Jésus. Libère, tu t'en vas. Alléluia. Merci, Seigneur, Jésus. Alléluia. Je vous remercie, j'ai l'air. Je vous remercie, tout le monde. Tout le monde. C'est de t'adorer. Mérite en rien. Je ne suis rien du tout. Tout ce que je peux t'offrir. C'est de t'adorer. Je ne me laisse pas avec les mouvements. Vous avez mis les teintes d'Honézard ici. Je n'ai pas fait les mouvements. Donc laissez-moi opérer. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu est là. C'est fini avec les théories là. Nous sommes dans la pratique. Amen, amen. Nous sommes dans la pratique. Amen. C'est aussi sur la restauration de la femme. N'étouffez pas les femmes. Vous avez longtemps étouffé les femmes. La femme ne doit pas pécher. La femme ne doit pas faire ça. Ne nous arrêtez pas. C'est votre jour aujourd'hui. Si vous avez voulu, on aurait commencé à huit heures d'hôtes. On a commencé à huit heures d'hôtes. Parce que les hommes étaient assis. Alléluia. Je vois le son. Le son. Tu as un problème avec le son. Le son. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Madame. Dieu veut ton cœur. Il veut ton cœur. Il faut que tu t'asseilles dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens, mais peu de convertis. Je vois ton sang est touché. Ton sang est touché. Tu ne le vois pas. Je suis en train d'inventer. Ton sang est touché. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Et tu n'es pas la seule. Là où ce qui se ressent est touché. Je ne sais pas qui se passe. Oui, je ne peux pas te dire. Avec l'esprit de fouille. Dans l'autorité du Seigneur d'Esprit. Tu l'as cette femme maintenant au nom de Jésus. Au Christophe Nazareth. Quel témoin les bienfaits de Dieu. Libère le nom de Jésus. Libère son sang. Libère le nom de Jésus. Si tu dis sur ton cœur, tu ne vas rien recevoir. Libère le nom de Jésus. Le nom de Jésus ne peut rien t'amener. Il n'y a que Jésus qui libère. Tu as longtemps pleuré. Tu n'as rien eu. Et là, c'est Jésus qui opère maintenant. Je ne sais pas. C'est Jésus qui est de Nazareth. Il n'y a rien que tu lâches. L'as rien que tu lâches. Tu la lâches. Le nom de Jésus qui est de Nazareth. Libère le nom de Jésus. Libère le nom de Jésus. Libère le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a une femme ici? Est-ce qu'il y a des femmes ici? Cette femme a voulu coacher les femmes au Congo. Elle a boosté les femmes et les femmes n'ont pas suivi. De plusieurs temps, je l'ai regardée. J'ai dit, mais les femmes n'ont pas suivi son mouvement. C'est vrai. Alléluia. On fait dix, maman. C'est ça. C'est ça. Ils ont voulu éteindre ton mouvement. Mais ça ne venait pas de toi, mais de Dieu. Parce que c'est une mission, on va faire une NG. C'est vrai. Amen, amen. Amen, amen. On ne peut pas éteindre l'Esprit de Dieu. On ne peut pas éteindre l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. On va parler ensemble, toi et moi. Elle tourne les yeux, maintenant, pour la guerre, en train de te regarder. Alléluia. La restauration de la femme en Jésus. La femme du Congo est restaurée. Alléluia. Je sais qu'elle est restaurée. Moi, également, je n'ai plus une NG qui s'occupe des orphelins et des veuves du Veya Sida. Je suis le ministre des pauvres. Le ministre du plus faible. C'est mon domaine. Je suis dans le social depuis longtemps. Alléluia. Alléluia. La spoliation de la femme. Comme elle l'a dit tout à l'heure. Les veuves sont spolies. Pourquoi la femme n'est pas la femme? Tu as des enfants qui vont à leur mariage. Et toi, même également, quand tu fais ça à l'autre, tu penses à quoi, lui-même? Il y a des tests qui sont pris. Il faut aller vers le législateur et apprendre qu'est-ce qu'on fait quand on les veut. Où est-ce qu'on va pour avoir ces droits? Amen, amen. Amen, amen. Ne vous laissez pas malmener pour les familles. C'est pas de la rébellion. Mais sur Dieu. Amen. Vous voyez personne, amen. Alléluia. Alléluia. Maman, tu as quoi ici? Qu'est-ce qui se bat dans ton ventre? On parle comme encore, à l'indulat? J'allais pas de Dieu. Sois béni. Pourquoi tu refuses la paix de Dieu? Dieu t'appelle à le servir. Mais tu en nuis ton cœur, pourquoi? Comme tu es assis, moi je passe. Chez vous, quand ton parent se lève. Amen, amen. C'est aussi ça la restauration. Quand tu es assis, il faut qu'on vous apprenne des choses. Amen, amen. Soyez bénis des problèmes de cœur. Il n'y a pas de micro. Ah, le micro est court. Vous avez vu que les hommes ne nous aiment pas, non? Ils auraient dû préparer tout pour nous. Mais quand vous êtes, quand vous êtes, ce n'est pas un problème. Cherchez le micro-balladeur. Alléluia. 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 Grosse bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, entre autres choses que nous faisons dans notre Église, ce sont les activités génératrices de revenus, pour que la femme ne commande plus. Parce qu'il y avait trop de demandes dans l'Église. On a dit, qu'est-ce qu'il faut faire avec les femmes? Apprendre à ces femmes à pécher. Vous savez qu'ils sont rentrés par l'entrée principale, là. Vous avez pu voir des stands. Ce sont les femmes et les mères chétiennes qui font ça. Des confitures, des huiles et autres. On peut revenir sur notre foi pour outiller les femmes du Congo. La femme du Congo doit se prendre en charge. Amen, amen. Ne demandez plus. Tu es dans la fornication, tous les jours de fornication, fornication. Dis à ton voisin, arrête la fornication. Il faut arrêter la fornication. Si tu es élève, tu es dans cette salle. Il faut ouvrir les cahiers et tu fermes les cuisses. Amen. Qu'est-ce que je dis? Amen, amen. Parce que le taux de prévalence du VIH ici est de 5%. Ça n'est trop. Ça n'est trop. Pour notre pays, le Congo. Parce que le Congo et le Gabon sont liés. Lorsque vous regardez la carte, nous sommes enlacés comme ça. Chez nous, on dit Mbolo. Et ici, on dit Mbote. Ça veut dire qu'on est ensemble, non? C'est les Mbongos, non? On est ensemble. Hallelujah. Hallelujah. Donc, il faut faire l'activité génératrice de revenu pour avoir quelque chose. Ne compte pas sur le copain. Quand on est la jeune fille d'arrêté, elle dit, mais qui va encore me payer l'école? Qui va encore me payer ceci? Et pourtant, ton père te paie l'école. Tu ne paies rien à la maison. Fais l'école. Profite-en pendant que tes parents sont encore en vie. Jeune fille. Profite-en. Le copain va partir, il va te laisser, mais tu vas rester avec tes diplômes. Alléluia. 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 Nous pouvons voir des femmes du Congo, les femmes du Congo occupées des postes de responsabilité, des femmes députées, des femmes ministres, des femmes chrétiennes, nées de nouveau. Alléluia. Parce que quand tu n'es pas née de nouveau, on va te corpter là-bas. Parce qu'il y a le but là-bas aussi. Donc, ne te laisse pas l'écouter. Aujourd'hui, le phénomène des femmes, femmes, hommes, hommes, est-ce que tu as vu un coq pour monter sur notre coq? Mais pourquoi ça? Des insanités comme ça. Et vous êtes là ce matin. Il faut quitter ce club-là. Où un homme est devenu peiné. La femme est devenue lesbienne. Et Dieu est fâchère. Il faut changer. Je tiens certainement là ce matin. Mais il faut changer. Il faut te repentir. Il faut te repentir sincèrement. Amen, amen. La femme, tsunami. La Samaritaine, je voulais dire, la Samaritaine n'a pas hésité de balancer la cruche comme l'a dit maman tout à l'heure. Et elle est partie vert. Elle est partie dans la vie pour annoncer l'évangile. Elle a dit, Jésus, attends-moi là, j'arrive. Attends, j'arrive. Et toi, tu vas dire à qui? Attends-moi. À ton copain. Et tu vas repartir dans la débauche. Vous faites crier le pasteur pour rien. Vous, les femmes. Ce sont les femmes qui détruisent. Dans l'église, la femme détruis beaucoup. Dis, sauf moi. Dis, sauf moi. Je ne suis pas dedans. Je ne serai plus dedans. Alléluia. Alléluia. Vous êtes des femmes de valeur. Vous êtes des femmes de valeur. Nous sommes venus aujourd'hui pour pousser une femme. Où c'est une femme. Tu t'es certainement endormie. Tu sais quoi faire? Tu t'es déjà essoufflée. Mais lève-toi. Fléchis les genoux. Les souffles fatigués. Fléchis le genou. Quand vous allez en mariage, quelques mois plus tard, la sécheresse est arrivée. On ne s'est pas marié en bord. On ne s'est pas marié en bord. On avait tout. Mais après le mariage, c'était la galère. Je n'avais jamais mangé le riz blanc dans ma famille. Le riz sans blanc, comme disaient les enfants. On a mangé le riz blanc. Mes parents n'avaient jamais su que je souffrais, que je galérais dans mon nouveau foyer. Amen, amen. Alléluia. Parce que souvent, quand on va en mariage, c'est un défi. Tu t'es mariée, on va voir. Pour te pousser à faire quoi? La lutte, la débauche et la séparation. Mais Dieu aussi veut voir ton cœur. Est-ce que tu vas supporter, quand tu auras tout ce monde autour de toi, les milliardaires comme vous êtes aujourd'hui là? Parce que ce n'est pas lui qui vient des milliardaires ce matin. Il y a des milliardaires ce matin. Il y a des milliardaires ce matin. N'était sous-estime pas. Rien n'est encore terminé. Rien n'est terminé. Ce n'est que le début. C'est un nouveau départ avec Jésus. Un nouveau départ avec Jésus. Alléluia. La galère bien-aimée. Même le savant, tu ne vas pas savoir. C'était les apparences. Tu sors la belle boucle éveillée. Il n'y a pas de carburant dedans. Tu ne sais pas où tu vas tomber. Pas de sèche. Mais tu roules quand même. J'avais mon grand frère ministre. Si je vais demander, on m'a donné des consignes. Et quand tu vas en mariage, on ne peut plus te voir ici. Donc il fallait préserver la dignité de mon époux. Ce n'est pas comme toi aujourd'hui là. Tout ce qui se passe dans ton foyer, tu vas dire à ta famille. Tu es ce qui te bloque. Tu ne connais pas d'où vient tes blocages. Tout ce qui se passe dans ton foyer, les parents sont au courant. La Bible dit malheur à ceux qui se confient à l'homme. Alléluia. C'est un malheur quand tu vas te confier chez un autre homme. Confie-toi à Jésus. Tu flèches tes genoux et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Alléluia. Il faut fuir de l'impunicité. Quand on finit ici, tu es avec nos copains, le mari de Dieu. Vous êtes là, je vous vois. Le mari de Dieu. Et tu as eu ce statut là. Je suis la deuxième. je suis s'appétite. Jusqu'à quand? Une voleuse de mari. Tu es une voleuse de mari. Tu es une voleuse de mari. Comment dit bandocchi ? C'est ça non ? Les sorcières. Ndoki. Ah. Il y a Ndoki. Bandocchi. Et bandocchi, il faut laisser, c'est pas bon. Tu souffres d'une femme Et tu oublies que tu as des enfants Tu as des nièces Tu vas à l'église avec des mini-jus Pour venir montrer quoi au pasteur Aux hommes de Dieu J'ai Zabelle, il faut arrêter ça J'ai Zabelle Il faut arrêter Et si tu continues, tu t'entêtes Tu me suis certainement sur internet Si tu continues J'envoie les embouts dans ton pipi L'aménagement de Jésus Jusqu'à ce que tu lâches le mari d'autrui Cherche pour toi Il est occupé Alléluia Il faut chercher pour toi Et toi qui n'as pas encore de mari Vraiment il faut fermer Tu remets le carréna à l'homme de Dieu Ou le carréna ou les clés Tu remets les clés Mais on ferme avec le carréna Quand tu auras un projet, on va le reprendre Alléluia Alléluia Est-ce que tu vas supporter Tu vas supporter Il faut supporter Et est-ce que Jésus peut te donner à Marie Même en l'espace de deux jours Même dans l'avion Même dans le carré, tu vas le trouver Amen, Amen Alléluia Mais pas n'importe comment Il faut avoir la révélation Amen N'allez pas aussi fabriquer des mariages Dans l'église Frère, j'ai rêvé que Et où il est Frère, j'ai rêvé que toi et moi C'est faux Dieu m'a dit que c'est faux Tu n'as même pas d'indice Et comme tu vois que l'âge est en train de passer Tu veux maintenant qu'on maintient un mariage Avec n'importe qui Et tu es malheureuse dans ce mariage En tout cas, je ne peux pas prier pour toi Maman, j'ai trouvé quelqu'un Que tu allais ramasser dans le monde Que tu amènes ici Qui vient se mettre à la figuration L'église Après, il part Le roi, il tombe à l'église Je lui dis non Va d'abord essayer Si ça marche, c'est bien Si ça ne marche pas N'est pas dit que c'est le pasteur Ou c'est ceci Non, l'église ne marie pas les gens C'est toi-même Amen, Amen Alléluia 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 La Samaritaine a abandonné Ses 5-6 maris Il allait abandonner Elle est partie Dans la vie évangélisée Et toute la vie Elle a été gagnée Par Jésus-Christ de Nazareth C'est lui qui est mort Elle est ressuscité Et ne mélangez pas aussi Parce que je vois Trop de mélange Un que vous êtes sur les gangas Influencé par la couture Un que vous êtes à l'église Vous n'aurez rien du tout Mais je ne veux pas Ce jour-là Avec Jésus Il vous voit C'est comme quand tu dis Non, ce n'est pas d'accident Il est sorti avec ce garçon-là Tu n'es pas sorti par accident Quand tu partais Tu savais, non ? Il t'a dragué, non ? N'est-ce pas ? Ah, tu es en train de partir Mais celui qui est en haut Là-bas te dit Laisse Tu pars Chante l'hôtel Tu ouvres Il te parle encore Que arrête Tu t'assois sur le lit Il t'assois sur le lit Il t'assois sur le lit Il t'assois sur le lit Je ne reçoit rien Il t'assois sur le lit Il t'assois sur le lit Il t'assois sur le lit Amen, amen Commencez même à deux Commencez à deux Dans le vrai Vous allez impacter toute la nation Ce n'est pas le nom qui fait la chose Alléluia Ce n'est pas le nom Jésus était seul au bord du puits Avec la femme samaritaine Amen, amen Si on veut se lever Tu veux faire des proclamations Prophétiques Les proclamations qui viennent Au Royaume des Cieux Parce que Mes soeurs, mes filles Ici ont tout dit Je ne veux pas revenir là-dessus Au Royaume des Cieux Caminé des Rois des Rois Si on peut baisser Le Royaume des Cieux Des classes et qui sont Des clés portant Restauration du ministère De la femme congolaise Le Royaume des Cieux Le Royaume des Rois Vu Matthieu 6 Verset 33 Que nous connaissons tous Considérant Considérant Josué 1 Verset 8 Rappelant L'Obsauve 37 Verset 4 Vu Romain 12 Verset 2 Que nous connaissons Considérant Jean 4 Verset 1 Et verset 42 Après consultation De la parole de Dieu Décide Article 1 Ouvrez bien les oreilles Le ministère De la femme congolaise Est restauré Intégralement Au nom de Jésus Article 2 Toutes les femmes Appellées à servir Dieu Devons reprendre Sans hésitation Avec puissance Au nom de Jésus Article 3 Le Saint-Esprit Mettez tout en ordre Pour accompagner les femmes Dans l'exercice de leur ministère Avec autorité et puissance Au nom de Jésus Jéline avec autorité et puissance Au nom de Jésus Article 4 Le présent décret Qui prend effet À compter de Cette date De signature Sera publié Partout Où le besoin sera Fait Au Royaume des Cieux Ce jeudi 4 juillet 2019 Signé Jésus-Christ De Nazareth Le roi Jésus-Christ Le roi Le roi Le roi Le roi C'est le déclin des Cieux Soyez bénis Je vous aime J'ai dû survoler Parce que Un jour Le roi 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 Tout à l'heure Jésus-Christ Je vous prie Ici Encore C'est ici On se loue Le roi Soyez bénis C'est le déclin des Cieux